Sondage Léger, Journal de Montréal, ce matin, on regarde ensemble la CAQ qui a remonté un peu par rapport à l'autre sondage qui les avait fait plus un. Donc la baisse a stoppé et même une petite remontée. La nouvelle, c'est le Parti québécois qui est bon deuxième à 23 % et vous voyez Québec solidaire 16 et libéraux 13 et les conservateurs à neuf. Mais quand on regarde chez les francophones, on ne le fait pas pour rien, on le fait parce que beaucoup de circonscriptions, c'est le vote francophone qui est essentiel, qui est la clé. Regardez, le parti... Non. Il y a une erreur sur le sondage. C'est le Parti libéral qui était à 4 %. Donc la chute pour le Parti libéral dans les intentions de vote se maintient. Véronique, pour la CAQ, on va écouter M. Legault, qui était plutôt content. D'abord, habituellement, je ne commente pas les sondages, mais je les regarde, oui. Écoutez, d'abord, on a posé des gestes importants dernièrement pour protéger le français, entre autres pour exiger que les nouveaux immigrants parlent français. Ce que je comprends avec le sondage, c'est qu'on a l'appui d'une bonne partie des Québécois. On reste premier, mais il faut rester humble. Je pense qu'il n'y a jamais rien de gagnant en politique. Il faut continuer de travailler très fort. rester humble. Il faut rester humble. Il était de bonne humeur, Véronique. Il les regarde, les sondages. Son cabinet aussi. Il aime ça, les regarder. Ils ne diront pas à la caméra, mais il aime ça. Et c'est sûr que c'est très rassurant pour eux de voir ça parce que, dans les faits, freiner la descente, je trouve que c'est un peu fort, parce que l'aiguille, il n'a pas tellement bougé dans les dernières semaines, dans les derniers mois. C'est sûr que le Parti québécois a fait une remontée, puis ils sont dans le rétroviseur de la CAQ, loin derrière encore, mais ils sont là, puis la CAQ ne peut pas les ignorer. Mais d'un autre côté, il y a des données intéressantes dans le sondage. C'est-à-dire que, oui, il y a beaucoup de militants et d'électeurs de la CAQ qui sont des anciens péquistes. Alors, le défi pour la CAQ, c'est toujours de les garder, de les garder heureux, satisfaits, puis c'est pour ça qu'ils ramènent souvent à l'avant-scène des thèmes nationalistes. On parle justement du déclin du français qu'il faut freiner, l'immigration aussi. Donc, ils font ça pour s'adresser à la base péquiste qu'il a transférée à la CAQ. Puis quand on regarde le sondage ou les résultats, on voit que 100 % des militants de la CAQ, donc incluant les anciens péquistes, sont satisfaits de François Legault et de leur chef. Puis quand vous regardez au Parti québécois, 50 % des militants du Parti québécois sont satisfaits du gouvernement. Alors, c'est pour ça que pour le moment, c'est tranquille du côté de la CAQ. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'inquiétude. Les deux ensemble, c'est 60 %, Michel sait, il faut quand même le souligner. Le Parti libéral a des miettes. Vraiment, la descente se poursuit. Québec solidaire, c'est du sur place. Le Parti conservateur navigue à peu près dans les mêmes eaux. Le Parti québécois, c'est la stabilité depuis l'élection. Ça n'a pas vraiment beaucoup changé. C'est des marges d'erreur de 3 % dans un sondage. Alors, quand tu gagnes un point, tu perds un point, tu restes au même point. Ce qui... Moi, la chose que je ne comprends pas, c'est... Alors que la région de Québec a toujours été un endroit difficile, pas juste pour le Parti québécois, pour le Bloc québécois, les portes du CEP avaient fait faire une étude sur le mystère Québec puis tout ça. Et c'est là que le PQ remonte le plus. Alors, d'une part, ça nous confirme que c'est des militants péquistes qui sont allés à la CAQ puis reviennent à la maison. OK. Mais en même temps, est-ce que c'est l'effet troisième lien ou quoi? Est-ce que ça va tenir jusqu'à l'élection dans une région qui, traditionnellement, est pas... vote pas pour le Parti québécois? Moi, j'ai... Il y a peut-être là-dedans, et c'est peut-être le côté le plus intéressant du sondage, à mon avis, pour la CAQ, il y a peut-être là-dedans des électeurs à reprendre pour la CAQ qui, là, sont un peu fâchés, sont au PQ parce que c'est des anciens péquistes, mais qui pourraient retourner à la maison. C'est ça, Véronique. Oui, c'est intéressant, ça. Oui, c'est très intéressant. Puis d'ailleurs, entre collègues ici, on est un petit groupe à être là de plusieurs années à surveiller la politique ici puis on est originaire de Québec aussi, là. Donc, on connaît la ville puis on connaît la région. Mais c'est vrai que même à l'époque où Pauline Marois avait appuyé la construction de l'amphithéâtre, tu sais, c'était gros quand même, là, pour le Parti québécois, même à cette époque-là, le PQ n'était pas aussi fort que ça dans la région de Québec. C'est intéressant. Les libéraux, je ne sais pas si on a le bon tableau pour le vote francophone, là, on ne l'a pas. Mais croyez-moi, sur parole, ils sont à 4. 4 % chez le vote francophone. Là, je comprends, puis il y a une démarche, puis on réfléchit, puis c'est très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit sentiment d'urgence qui devrait s'installer, Michel Cé? Il y a un gros sentiment d'urgence qui doit s'installer. Ils sont sur le pilote automatique, les libéraux. Et je pense que ça va être comme ça jusqu'à temps qu'ils choisissent leur chef. Peut-être que là, ça va leur donner un petit coup de fouet pour dire peut-être qu'on n'a pas d'intérêt à attendre si longtemps que ça avant d'avoir un chef. Parce que c'est un fait. À un moment donné, un chef intérimaire, ça n'a pas l'aura, ça n'a pas l'écoute qu'un vrai chef vient d'avoir. Puis le chef profite de la course au leadership. Puis on va parler du Parti libéral pendant plusieurs mois. Ils ont besoin de ça, là, et ça commence à presser. Puis l'espèce d'idée qu'on attend le plus longtemps possible, je ne suis pas sûr que c'est à leur avantage. En tout cas, à 4 % chez francophones, là, la marge d'orreur, c'est 3, hein? Oui. Véronique, c'est... Tu sais, on emploie souvent l'expression la CAQ qui a mangé le lunch sur le front économique du PLQ. Là, c'est pas juste le lunch. C'est le petit-déjeuner, le lunch, puis le souper, là. Puis la stratégie d'attendre avant de choisir le chef, pendant ce temps-là, le Parti est neutralisé parce qu'un parti qui n'a pas de chef n'est pas une menace pour le gouvernement. François Legault n'a même pas à s'en occuper. Puis en ce moment, moi, il y a quelque chose que je surveille jour après jour, puis les données ne sont pas encore disponibles au directeur général des élections, mais ça devrait venir au courant de l'été, là. La situation financière du Parti libéral, qui a toujours été considérée comme un parti riche, là, avec ses immobilisations et tout ça, j'ai hâte de voir si ça a bougé. Parce que quand ça bouge autant dans les sondages, c'est sûr qu'au niveau des contributions, il peut y avoir un impact, parce qu'il y a forcément moins de militants aussi, ou les militants sont moins intéressés à y participer. Puis d'ailleurs, j'ai une de mes sources libérales qui m'a envoyé un courriel aujourd'hui pour me montrer qu'ils sollicitent des dons. Le comité de relance part en tournée régionale dans les prochains jours pour aller sonder les militants de chaque région. Puis là, ils disent, on a vraiment besoin de votre aide. D'ici vendredi, il y a comme un ultimatum en même temps, d'ici vendredi, aidez-nous, donnez-nous 25 $. Alors, des éléments comme ça, généralement, c'est pas très bon signe. Bon, mais ça se bouscule pas non plus pour se lever la main et dire, je veux être chef ou la chef, à voir. OK. Transfert de Bernadot, on en a parlé cette semaine. M. Poilièvre qui revient à la charge parce que, dit-il, le bureau du ministre Mendicino savait, le ministre dit lui qu'il savait pas, ça a donné lieu à ceci. Le ministre Mendicino a menti. Il a dit qu'il était choqué d'apprendre que Paul Bernadot a été déménagé d'une prison de sécurité maximum, mais on sait que son bureau a été informé trois mois en avant. Donc, le Parti conservateur revendique la démission de Marco Mendicino pour avoir menti. C'est une culture dans ce gouvernement où les ministres ne lisent pas leurs courriels, ne sont pas informés sur des enjeux vraiment importants, et disent qu'on n'a pas lu les courriels où on n'a pas eu l'information. Ce qui est maintenant, c'est clair, c'est fausse. Donc, il y a un problème de culture dans ce gouvernement libéral, et je veux cibler le premier ministre et le gouvernement libéral. C'est un enjeu qui, je sais, a heurté énormément de Canadiens de voir Bernadot transférer. Ça a été quelque chose que le ministre est en train de poser des vraies questions à Correction Canada pour avoir des réponses précises sur comment ça s'est passé et sur comment ça s'est passé. Bon, alors, est-ce que, Michel C., le ministre aurait dû être tenu au courant, aurait dû, et si oui, est-ce qu'il aurait dû intervenir ou pas? Ça, c'est une autre question. Le problème fondamental qu'on a actuellement, c'est la défense, j'ai pas eu le mémo, ne marche pas. Quand t'es ministre, t'es supposé, t'as une équipe, t'as des fonctionnaires et du personnel politique qui sont supposés dire, monsieur le ministre, voici ce qui arrive et ceci pourrait être important. Puis on n'a pas besoin, quand on sait toute l'émotion que crée la seule mention du nom de Bernadot, on n'a pas besoin d'être un génie pour savoir qu'il faut informer le ministre. Alors, si quelqu'un dans le bureau du ministre n'a pas fait ça... Puis c'est un problème plus large dans le gouvernement libéral. Il y a toutes sortes de choses qui ne se font pas. Cette semaine, le juge en chef qui dit, écoutez, on manque de juges, regardez tout ce qui s'appelle nomination, il n'y a pas grand-chose qui se fait attendre. Alors, à un moment donné, il y a comme une espèce de... soit de trop grande centralisation au bureau du premier ministre qui ne peut pas tout faire, soit de laxisme dans des gens qui ne sont pas très compétents qu'on a embauchés, mais les ministres ne sont pas informés des choses qu'ils devraient savoir trop souvent dans ce gouvernement-là. Les visas? On peut faire la liste, on va être ici demain. On fait la une ce matin avec des gens qui attendent des événements internationaux à Montréal qui sont bousculés parce que les gens qui devaient venir n'ont pas reçu le visa. Bon, Véronique, je reviens à Bernadot. Est-ce que le ministre, je vous pose la même question, aurait dû savoir, mais une fois qu'il avait cette information-là, doit-il s'en mêler ou pas? Ça, j'hésite à dire que oui, il doit s'en mêler parce que peut-être que je suis un petit peu naïve de le croire, mais il est censé y avoir une muraille de chine entre le judiciaire et le politique. D'ailleurs, Yves Boisvert le disait très bien dans sa chronique il y a quelques jours. Mais dans ce cas-ci, c'est un dossier qui est particulier, qui est très émotif, qui a fait couler tant d'encre. Alors peut-être qu'on peut comprendre pourquoi les services correctionnels voulaient informer le bureau du ministre. Je suis d'accord avec Michel qu'il y a une responsabilité ministérielle. Alors c'est nécessaire qu'il soit au courant de tout ce qui se passe dans son bureau. Par contre, je vais quand même lui laisser le bénéfice du doute parce que j'ai déjà vu dans des cabinets des fonctionnaires, des employés protéger ou en tout cas penser qu'il protège le ministre en ne l'informant pas de quelque chose. Mais ça, c'est un couteau à double tranchant. Parce qu'après ça, quand on s'aperçoit que le ministre n'a pas été au courant, maintenant on se dit, écoutons, qu'est-ce qui se passe dans son bureau? Il y a un manque de communication total. Mais ça peut être simple aussi pour le ministre comme défense de dire, je ne l'ai jamais su. Alors c'est un peu de cette façon-là qu'ils espèrent le protéger. Il n'y a plus grand-chose. Il semble de simple pour Mendicino depuis quelques temps. Mais bon, à voir, à suivre. Michel, Véronique, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.